Venez vers l'eau, même celui qui n'a pas d'argent. Ceci n'est pas le cri d'un crieur de rue, ni les mots d'une enseigne de taverne, mais bien le cri d'un prophète. Le prophète Esaïe s'adresse au peuple de Dieu. Esaïe fait l'article pour vanter les bontés de Dieu, pour convaincre un peuple habitué à payer cher l'intervention divine. Il parle pour que le peuple fasse de nouveau confiance à Dieu, ce peuple malmené. Il n'hésite pas à citer les paroles divines qui placent Dieu au-dessus de tous les calculs humains. Dieu a l'esprit large, il est plein de compassion, il pardonne à l'homme qui s'est éloigné de lui, il pardonne par pure grâce. Évidemment, ces paroles de salut résonnent très fort avec le salut par pure grâce annoncé par les réformateurs. Et ce n'est pas à cause des propos de table de Luther à la taverne qu'ils sont proches de la réforme, mais à cause de cette joie promise. Là où était le paiement et la théologie de la rétribution, la joie est promise sans condition. Plus besoin d'argent pour jouir du paradis, plus besoin de payer pour vivre le bonheur, plus besoin de payer pour avoir sa place au ciel. Venez acheter et manger sans rien payer. Cette joie profonde, cette liesse théologique, c'est le prophète qui l'annonce après que les exilés aient pu rentrer enfin dans leur pays. Cyrus le Grand a permis que les exilés qui le souhaitent quittent Babylone et rentrent à Jérusalem. Imaginer un tel événement est difficile pour quiconque n'a pas vu et n'a pas connu l'exil, le déracinement forcé, la vie hors de chez soi, le refuge loin du pays natal. Mais rentrer n'est pas si simple. Plusieurs générations ont vécu sous le règne d'autres rois, d'autres dieux et se sont fabriqués une autre vie. Rentrer veut dire retrouver son pays sans y avoir en fait jamais vécu. C'est le pays des ancêtres, un pays inconnu, une nouvelle vie dans laquelle il faudra tout reconstruire. Rentrer est en fait un nouvel exil pour beaucoup. Toute réforme oblige à ce nomadisme des consciences. Il faut accepter de changer et d'aller vers l'inconnu. Pourquoi serait-il nécessaire de réformer ses propres visions du monde, ses croyances, ses yeux et coutumes, alors qu'on peut se contenter de ce que l'on connaît déjà ? C'est de toute éternité le paradoxe des êtres humains. La Bible nous les dépeint sous les traits de différents personnages, d'Adam et Ève d'abord qui, heureux dans le jardin, finissent par vouloir plus que l'obéissance tranquille et l'insouciance d'une vie où tout est donné par un Dieu qui sait tout à leur place. Ils risquent alors la transgression et pour cela devront quitter le jardin de la sécurité. La Bible nous parle aussi d'un certain Abraham qui quitte tout sans raison apparente. Était-il malheureux, misérable ou maltraité là où il était ? Rien ne le dit. Pourtant, il part et va voir ailleurs où est sa vie. Ailleurs, c'est un peuple tout entier qui accepte de suivre un assassin pourtant nommé Moïse. Ils vont traverser un désert et souffrir de la faim et de la soif pour aller vers une terre qui leur sera promise. Pourquoi sont-ils partis ? À cause de l'esclavage de Pharaon ? Peut-être. Mais ils étaient au moins en vie quand ils étaient en Égypte. Dans le désert, ils risquent leur vie. Ailleurs, c'est un certain Jean-Baptiste qui prêche un changement radical et prend tous les risques dans une contrée sous occupation, aux prises avec des autorités politiques et religieuses qui préfèrent qu'on se taise. Il y perdra sa tête. Pourquoi ? Et puis, il y a Jésus qui se met à prêcher une nouvelle pensée, une nouvelle vision, qui cherche autre chose là où la doctrine et la pratique de sa religion sont bien installées. Pourquoi risquer sa vie alors qu'il aurait pu réciter ce qu'on lui avait enseigné sans faire de vagues ? Il sera crucifié pour blasphème et agitation du peuple. Dire la vérité valait-il qu'il donne sa vie ? Après lui, un autre se fera chrétien alors qu'il était du côté des forts. Paul choisira la faiblesse comme force et perdra la vie pour avoir voulu dire ce qui avait été sa réforme à lui, sa conversion profonde, son changement radical. De persécuteur, il deviendra apôtre d'une victime. Qu'avaient-ils tous besoin d'aller jouer leur vie dans un Paris si difficile à assumer ? Ils avaient soif d'autre chose. Ils avaient soif de liberté. Pas de tranquillité, non, mais de liberté. Et c'est grâce à ces assoiffés que des débuts ont pu avoir lieu partout. Adam et Ève nous invitent à une nouvelle compréhension de l'humanité devant Dieu. Moins paisible peut-être, moins glorieuse aussi, moins mythique sans doute, plus fragile, plus incarnée, mais plus vraie. Abraham nous invite à une nouvelle façon de considérer la foi, moins identitaire socialement, sans doute, dans le déracinement, mais plus proche de l'identité de chacun, cette identité profonde que nous portons en nous, une foi qui nous fait aller vers nous-mêmes. L'exode de Moïse nous montre une nouvelle façon de vivre sa vocation de croyant, pardonné et toujours en chemin vers une vie devant nous, promise, sans cesse. Jésus nous montre le bon combat, celui de la vérité et de l'espérance contre toute espérance. Il nous fait découvrir la véritable résurrection, celle qui nous suscite chaque jour. Et Paul nous invite à la véritable conversion, celle qui retourne l'âme sur elle-même et transforme la loi en foi. Ces figures de transformation, de passage, de nomades dessinent tout un avant et un après. Elles nous entraînent dans la transgression inhérente à toute réforme, passer de l'autre côté, oser traverser la frontière. La réforme n'est peut-être que transgression des lois anciennes, mais n'est-elle pas vouée alors à devenir avec le temps, une fois qu'elle est faite, une norme qui sera dépassée par de nombreux transgresseurs nouveaux qui auront de nouvelles soifs de liberté ? Le protestantisme a fait de la réforme la règle de sa compréhension ecclésiale, avec le slogan qui lui est attaché « Ecclesia Sanper Reformanda Est ». Mais est-ce possible ? Comme on le constate aujourd'hui, comme hier, il y a plusieurs façons de comprendre cette réforme continuelle. Certains courants théologiques, au nom de ce Sanper Reformanda, n'hésitent pas à ériger en loi la foi elle-même. Dans un élan missionnaire, ils cherchent à uniformiser la foi en la définissant par un contenu doctrinal qu'ils tirent des écritures, mais d'une façon très peu nomade. Dans ces courants, la transgression d'Adam et Ève est entourée de risques d'infidélité et la liberté se transforme en risque perpétuel de faute. Alors la foi est là pour devenir la loi qui évite la faute. Abraham part avec une feuille de route et ira forcément vers la meilleure part de lui-même. Moïse tient le peuple avec la loi et même s'il a fort à faire avec ses idolâtres qui ont besoin du vaudeur, il a quand même raison de se fâcher et d'instituer le culte comme il doit être. Et dans la même ligne, Jésus est forcément le sauveur de ceux qui acceptent de lui obéir, la seule voie vers Dieu. Il devient le seul à connaître véritablement la volonté de Dieu puisqu'il est lui-même divin par son sacrifice. Quant à Paul, n'en parlons pas, il est le père la morale exalté par sa foi et quand il fait taire les femmes dans les assemblées, il n'a pas tout à fait tort. Bref, de la soif de liberté du départ, on arrive à une sorte de soif de servitude parce qu'une telle théologie ne donne pas de répit au pécheur qui doit être saint pour être vraiment pardonné. On a perdu en route la grâce. D'autres courants théologiques préconisent une remise en question de tout ce qui concerne la tradition de l'Église et abandonnent en même temps l'histoire, la tradition et le rite en renomfin à tout ce qui pourrait être incompris ou rébarbatif pour les usagers de l'Église. Le sabbat se balade dans la semaine pour arranger les week-ends en famille moderne. Le culte a lieu partout sauf dans un lieu où l'architecture pourrait rappeler le religieux et la liturgie change à chaque culte pour qu'il n'y ait surtout pas de code établi pour se rassembler. La nouveauté est la règle. Le modernisme est un dogme et de la soif de liberté on arrive alors à la soif de repos. Le changement constant des codes est en effet exténuant. D'autres courants théologiques enfin cherchent à adapter l'annonce du message de salut dont ils ont hérité pour ne pas perdre de vue la vocation missionnaire qui est la leur sans être perdu de vue par leur contemporain. De concession en concession d'adaptation en adaptation ils créent des lieux hybrides où l'on annonce l'évangile sans trop déranger sans trop choquer sans prendre de risque à force de se rendre malléable au signe des temps ces églises deviennent invisibles confortables et tellement tranquilles qu'on aurait envie d'y venir en charentaise. De la soif de liberté on en arrive alors à l'art de ronronner. En fait ce n'est pas si facile de se réformer sans cesse de garder cet élan qui fait que nous pouvons nous réformer et nous remettre en question sans pour autant abandonner les choses essentielles. Peut-être en fait faut-il changer de point de vue et abandonner celui de l'église pour adopter le point de vue de la soifée celui qui cherche une source celui qui erre dans le désert à la recherche d'un sens à son chemin. Peut-être faut-il repartir en chemin avec le nomade qu'il s'appelle Adam, Ève, Abraham, Moïse, Jésus ou Paul. Ces passeurs de frontières nous montrent le chemin pas pour le terminer pas pour nous installer non mais pour le poursuivre à leur manière poursuivre leur cheminement humain avec le même étonnement devant le monde toujours nouveau comme par exemple les nouvelles inventions qui changent si vite nos relations et nos possibilités d'agir aller voir par là ce qui s'y passe et essayer de le comprendre avancer avec eux fort du même courage pour aller à la rencontre de l'inconnu comme par exemple tous ces nouveaux modèles de vie toutes ces nouvelles façons de faire famille de faire conjugalité de faire parentalité aller voir par là et essayer de comprendre ce qu'ils nous apportent de nouveaux de différents aller comme eux avec la même audace questionner ce qui semble aller de soi comme par exemple le genre la propriété de la terre ou la consommation des biens de ce monde et oser remettre en question garder avec eux le même émerveillement devant la beauté donnée en route les étoiles du ciel que voyait Abraham et l'amour du prochain ou la grâce d'être en vie mais ces marcheurs de temps qui passent sans cesse de l'avant à l'après dans une conversion constante d'eux-mêmes ne sont-ils pas que vanité buée et poursuite de vent comme dit l'ecclésiaste où s'enracinerait l'église dépassant de la foi comment trouver une stabilité dans ce changement constant où seraient leurs boussoles comment échapperait-il à l'égarement le guide de ces aventuriers de la foi c'est la soif elle-même elle ne trompe pas celui qui la souffre celui qui manque d'eau a peur de mourir il se sait vulnérable vide et prêt à tout pour se savoir sauver et ce n'est pas un hasard si Esaïe prend précisément l'eau et la soif comme image du salut la Bible n'est pas un puits de science mais la biographie d'hommes et de femmes assoiffés qui cherchent une signification à leur existence qui cherchent des mots pour dire cette signification et un langage pour la comprendre on ne s'installe pas dans une église où l'on prêche la Bible on y marche ensemble une église qui se réforme sans cesse est une église de chercheurs qui étudient des mots pour en trouver d'autres des mots qui puissent dire l'indicible divin en eux peuple de traducteurs qui transforment les silences de Dieu en paroles humaines peuple de copistes qui retracent l'histoire d'une foi éternelle et chaque fois différente pour chacun le peuple de Dieu risque un voyage au-delà de ce à quoi sa naissance l'avait assigné nous mourrons tous comme Moïse avant l'arrivée en terre promise nous mourrons tous comme Jésus avant le matin de Pâques mais en chemin nous aurons vu des murs tombés des condamnations s'effondrer des fautes pardonnées des paralytiques dansées des stériles enfantées parce que la parole de Dieu aura au cours du chemin arrosé quelques existences et qu'elle ne sera pas retournée à lui sans transformer ses vies sans changer le monde le cri de la réforme c'est le cri des assoiffés qui attendent la pluie comme une libération avec cette eau ils peuvent vivre et transformer le monde en se laissant travailler comme une terre fertile quand enfin la pluie il vient ils sortent dans la joie et trouvent enfin la paix l'espace d'un instant avant de repartir et les montagnes et les collines éclatent en cris de joie devant eux et tous les arbres battent des mains tendez l'oreille dit le Seigneur et venez à moi écoutez et vous vivrez ainsi il faut que nous nous réformions sans cesse en nous abreuvant à cette eau qui féconde nos vies Amen